on continue avec la banque de france qui annonce la phase 2 du projet d'euro numérique d'accord donc ça c'est monsieur ville roi de galo avec l'idée que eux ils veulent quelque chose qui est qui est intermédiaire alors qu'est ce que ça veut dire intermédiaire ça veut dire que c'est la banque qui va gérer la distribution du cbdc et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que les cbdc et les monnaies fin numérique c'est des choses qui ont été poussées ces dernières années et vous avez deux théories qui s'affrontent le fait que la banque centrale prennent la place de toutes les banques et deviennent la banque de tout le monde d'accord donc vous coupez un peu ce côté intermédiaire et le fait que vous continuez à avoir un côté intermédiaire c'est à dire la banque centrale édite la blockchain et gère un banque les banques locales font la transition et distribuent les cbdc et groupent les transactions etc voilà donc en gros vous avez deux grands acteurs qui s'opposent là dedans les européens sont pour un modèle quasiment 100% intermédiaire les chinois sont pour un modèle quasiment 100% des intermédiaires et les américains sont encore un peu au milieu dans leur stratégie d'accord au final la stratégie des chinois est pas forcément totalement des intermédiaires parce que maintenant ils passent à travers les wallets de alibaba de tencent etc donc en fait ils sont passés sans les banques mais avec les GAFA pourquoi parce qu'il faut distribuer quand même le wallet et que c'est quand même compliqué pour une banque centrale d'aller distribuer son propre wallet donc on voit quand même que au final les chinois ils ont pris un modèle intermédié mais l'intermédiation qu'ils ont prise c'est plutôt une intermédiation de distribution alors que au niveau de de l'europe et de la bce l'intermédiation est quand même un peu plus poussée etc alors pourquoi ça parce qu'en fait ce que vous dit villerois de galop etc c'est que les banques connaissent les cas ici connaissent les clients etc et ça c'est des choses que la bce ne sait pas faire donc en fait l'intérêt de la bce c'est éditer une blockchain d'accord l'intérêt de la banque c'est éditer sa propre sa propre blockchain que les deux blockchains sont interopérables que la banque centrale émette un cbdc qu'elle le file à la banque locale qui va le donner à son client et que la banque locale contrôle le cas ici de du client et que après quand il ya une transaction ça parte de la banque que ça vaille à la bce qui la retransmet à une autre banque ce qui permet de savoir qui a envoyé à qui comment etc pour le savoir il faut que la banque centrale communique avec les banques locales sa compartiment un peu plus l'information ce qui n'est pas le cas en chine du coup c'est un peu plus sécurisé au niveau de la vie privée et ça permet de quand même avoir les avantages de la blockchain pourquoi par contre c'est beaucoup plus complexe pourquoi parce que ça fait rentrer un certain nombre d'acteurs il faut que tous les acteurs gère correctement leur blockchain que tous les acteurs communique les données correctement et si vous avez un passager clandestin dans le modèle de cbdc de la banque centrale européenne ça peut créer quand même des problèmes bon vous avez quand même autre chose c'est que effectivement l'intermédiation et si elle est bien gérée ça permet quand même d'avoir les avantages de des cbdc classique en lutte contre la fraude etc avec les avantages des des cellules de l'identifraude des banques etc mais par contre vous avez quand même un problème c'est que on va faire un régime pilote en 2023 vous savez que des stable coins euros commencent à y en avoir déjà il ya la société circle qui est la société qui édite l'usdc qui est en train de prendre de la puissance dans les stable coins qui a lancé un euro numérique et du coup ça commence à devenir un peu complexe pourquoi parce qu'en fait moi j'ai peur quand même que l'europe arrive un peu en retard dans la bataille et que tout le monde est déjà commencé à utiliser une autre technologie qui sera pas une force est forcément une technologie contrôlée par la banque centrale et du coup ça va abaisser la capacité de la banque centrale de travailler parce que pourquoi vous voulez décider d'ici parce que vous voulez travailler en fait en rendant intelligent la monnaie pour permettre d'avoir une utilisation de la monnaie qui vous permet d'avoir une utilisation plus poussée de votre politique monétaire et d'être capable de pousser dans le bon sens votre politique monétaire quand vous émettez quelque chose à l'heure actuelle de la de l'argent vous n'avez pas forcément comment il va être utilisé avec ces stable coins ces monnaies numériques et ces blockchains vous êtes capable de définir on veut que ça soit utilisé que pour ça que pour ça etc et du coup ça c'est des choses qui sont assez intéressantes d'accord d'ailleurs bah c'est bien expliqué par le parvis de roi de gallo qui vous explique que le registre qui veulent développer avec les cbdc avec la blockchain c'est pour compléter l'infrastructure traditionnelle plutôt que la remplacer d'accord donc c'est lui donner c'est amener de l'intelligence à l'euro et bâtir quelque chose sur l'infrastructure de l'euro et des banques européennes de maintenant et bâtir par dessus alors pourquoi est ce que les chinois ont fait un modèle des intermédiaires aussi c'est parce que les chinois ils ont énormément de problèmes avec leurs banques vous voyez à l'heure actuelle avec la enn banque qui a limité les capacités des épargnants chinois à retirer leurs sous et ça crée énormément de problèmes il ya un fort tissu de banques locales en chine qui sont très peu capitalisés qui ont des problématiques de gestion qui sont mal gérés qui sont gérés par des conglomérats locales ou locaux pardon et par des municipalités qui sont pas forcément très bien gérés et ça pose énormément de problèmes alors qu'en europe c'est vrai que le tissu bancaire il a été vachement assaini par les crises récentes et par les montées en puissance des réglementations qui ont quand même vachement assaini les choses même en allemagne qui avait un tissu bancaire qui était quand même assez complexe il a été assaini ces dernières années de manière considérable avec beaucoup de banques régionales qui ont fait faillite qui sont groupés etc compris de la taille et compris des ratios qui ont eu des ratios de solvabilité qu'on montait etc donc ça c'est quand même des choses qui sont qui sont assez intéressantes après est ce que c'est le modèle des intermédiaires ou intermédiaires qui va marcher je sais pas peut-être que le modèle entre les deux serait peut-être meilleur on va voir par contre c'est vrai qu'il faut vraiment que la banque centrale européenne lance rapidement parce que sinon elle risque d'être prise dans un corner avec des utilisations d'autres typologies de blockchain par le grand public et du coup après ça va être compliqué d'avoir le contrôle optimal des opérations vous Sous-titrage ST' 501